La semaine dernière, l'étude de ce qu'on appelait la hit horerut, l'éveil, d'accord ? De ne pas s'endormir sur nos habitudes, sur nos coutumes, sur nos façons d'être, d'accord ? Et d'être toujours bien éveillé pour accomplir les mitzvot. Là, je vous propose un nouveau chapitre, c'est celui de la yir'a. On parle très souvent, on en a même souvent parlé ensemble, de la crainte. On en a parlé à travers l'étude l'année dernière du Messia Ticharim, d'accord ? Il y avait aussi un chapitre sur la crainte, la crainte de Dieu. Et là aussi, le Béléya, le Gyoët, lui aussi a un petit chapitre qui n'est pas très long sur la crainte, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, d'accord ? Et donc, on va voir comment est-ce que lui le présente. Alors, bien évidemment, on ne va pas être très, très loin de ce qu'on avait vu dans Messia Ticharim, d'accord, à propos de la crainte. Mais je pense que ce sont des notions qui sont importantes et c'est bien de les revoir constamment, d'accord ? Parce que c'est quand même une des bases de notre service d'Akadosh Baruch Hu, la crainte, l'amour, d'accord ? La crainte, l'amour, la crainte, dans cet ordre-là. Voilà, donc c'est important de bien définir les choses et d'avoir, et d'ailleurs, je pense que c'est toujours bien d'avoir différentes visions de la crainte présentées par différents hachamim pour voir comment est-ce que les choses se construisent les unes avec les autres et comment ça vient se compléter en réalité pour nous dans notre service d'Akadosh Baruch Hu. Donc voilà ce qu'il nous dit. « Yira lav milta zutar tehi » Déjà, sache bien que la crainte, ce n'est pas une petite chose, d'accord ? Ne crois pas que la crainte, c'est seulement pour les gens qui n'ont pas tellement de serrelles, qui n'ont pas un grand niveau intellectuel. Alors, tu vas un peu leur faire peur, dire « Ah, il faut servir Dieu, attention, c'est très important de servir à Kadosh Baruch Hu. » Ne crois pas que c'est que dans cette optique-là qu'on parle de crainte. La crainte concerne également des personnes, des individus qui ont un serrelle développé, d'accord ? Qui sont capables de réfléchir, qui sont capables d'avoir un certain niveau de connaissance et de savoir, et que cette crainte-là doit également leur parler. Ce n'est pas que pour des personnes à qui il faut faire peur pour servir à Kadosh Baruch Hu, d'accord ? Et on peut et on doit développer un niveau de Yira qui dépend aussi de notre serrelle, d'accord ? Donc là, il nous dit tout de suite « Lav mitazur tartéhi », ne crois pas que c'est une petite chose, la crainte. C'est quelque chose de particulièrement important dans le service d'HM. Donc, un réunion entre parenthèses, nous font remarquer que le mot Yira, la crainte, c'est les mêmes lettres que le mot Ré-Iya. Ré-Iya, c'est la vision. Pourquoi ? Ce n'est pas par hasard que la vue, c'est les mêmes lettres que la crainte, parce que très souvent, c'est la vue, la vision des choses qui nous permet d'avoir la crainte. Très souvent, ça fonctionne comme ça. En tout cas, le premier niveau de crainte, la crainte du châtiment, par exemple, dépend effectivement de notre vue, de la vision. Nos rachamis nous disent que si on avait la possibilité, ne serait-ce qu'un seul instant, chacun, de rentrer au Géinam, juste pour voir dans la partie visiteur, pas dans la partie résident, d'accord ? Si on avait l'occasion, ne serait-ce que quelques secondes, de rentrer au Géinam et de voir ce qui s'y passait, plus jamais on pourrait commettre une faute. Ça veut dire que la crainte, elle serait inscrite en nous si la Ré-Iya était présente. Et on a plein d'exemples comme ça donnés par l'agmara, où on nous dit que des fois les rachamis m'ont beau te parler pendant des heures d'un sujet, et il t'en parle, il t'en parle, il t'en parle, mais ça ne vaut rien face à une autre occasion où tu peux voir quelque chose. Quand tu vois, d'accord, vue à la télé, d'accord ? Quand tu vois quelque chose, tac, c'est fort, d'accord ? Ça va laisser une empreinte sur ton esprit, beaucoup plus que des dizaines et des dizaines de mots ou de cours auxquels tu peux assister, d'accord ? Donc la Yira et la Ré-Iya, forcément ce sont les mêmes lettres, d'accord ? La vision et la crainte, parce que ce n'est pas très éloigné et que très souvent la crainte s'appuie sur une vision d'une situation, d'accord ? Donc c'est les mêmes lettres. On nous raconte une histoire qui est rapportée par le Rav Rosenberg sur cela. Il y a un livre qui est très connu, qui parle, qui nous décrit le Géinam. Il nous décrit le Géinam avec vraiment beaucoup de détails. Et on nous raconte que dans les yeshivas de Rabbi Hoïn de Volojin, il y a un des élèves, d'accord, qui, comme ça, son rave le trouvait comme ça un peu déprimé. Sans raison particulière. Et il le voyait de plus en plus déprimé. Et alors il allait le voir, il dit, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es déprimé comme ça ? Est-ce que tu as eu une mauvaise nouvelle ? Je n'ai pas vu quelqu'un t'annoncer de mauvaise nouvelle. Je n'ai pas vu des membres de ta famille venir te dire qu'il y avait une catastrophe quelque part. D'accord ? Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu es déprimé comme ça. Et il lui dit, j'ai lu le fameux livre. Ce livre s'appelle Afka Trochel. C'est un livre qu'on connaît encore, qui est encore d'actualité. C'est un livre qui s'appelle Afka Trochel. Dans le livre de Afka Trochel, on nous décrit le Géinam. Et l'élève dit à son rave, il dit, rave, j'ai lu le livre Afka Trochel. Et depuis que je l'ai lu, on a tout décrit comme ça le Géinam. Et de manière très, très, très explicite, ça m'a déprimé. Ça m'a complètement, ça m'a complètement déprimé. Et le rave lui répond, en fait, il ne faut pas que tu déprimes de cette façon-là. Pourquoi ? Parce qu'on a beau décrire le Géinam, en réalité, il n'existe pas de Géinam commun à chacun. Nous, on pense comme ça qu'il y a le Géinam. Il y a le Géinam, et attention, depuis qu'on est tout petit, attention, le Géinam, le Géinam. En réalité, ça ne marche pas comme ça, lui dit le rave. Le rave lui dit, le Géinam, ce n'est pas un Géinam. Le Géinam, chacun construit son propre Géinam. Le Géinam, il est sur mesure. Chacun selon ce qu'on est, chacun selon ce qu'on fait. Et Akadosh Baruch Hu l'adapte exactement à la situation de la personne qui se présente à lui. Quelle est l'idée qui est derrière ça ? C'est que, puisque le Géinam, ce n'est pas, comme on dit en français, l'enfer, avec les petits diables et les machins. Ce n'est pas ça le Géinam dans la vision juive. Le Géinam, c'est quoi ? C'est un temps, un moment, où la Neshama passe dans un certain cursus pour se purifier. Ce n'est pas pour l'éternité. C'est pour un certain moment. Le but, c'est une nécessité pour la Neshama. Ce n'est pas une punition. Il n'y a pas de punition en réalité dans le judaïsme. Ça n'existe pas une punition. En réalité, c'est toujours une nécessité. C'est une correction, un tikoun, une réparation. Mais le but de punir pour punir, ce n'est pas du tout juif comme approche. D'accord ? Te donner une baffe parce que tu as commis une faute, ce n'est pas du tout juif. Le but, c'est d'avoir une punition, entre guillemets, adaptée pour réparer. Et pour que ça t'apprenne quelque chose. Mais véritablement, ce n'est pas un coup pour un coup. Et le Géinam, c'est pareil. Ce n'est pas simplement nous enfermer pour nous enfermer parce qu'on n'a pas été à la hauteur. Ce n'est pas ça, ce n'est pas assez. Qui a pris plus tard ? D'accord ? Il y en a trois. Qui ? C'est la deuxième. Merci beaucoup. Au revoir. La troisième ? Trois. Trois. Je crois que c'est Victor. Je crois. Les pattes sont là. Les pattes ? Super. C'est encore chaud, Alain ? Génial. Ça sort ? Génial. Merci beaucoup. C'est ton père. C'est ton père. Il y a six pattes. Six, sept, huit, neuf. Ok, d'accord. C'est bon. Six pattes. Cinq. Donc cinq pattes. Il y a six. Cinq et trois pizzas. Ça, cinq. Non, il y a un huit, c'est le rapé. Ah, ok. Merci beaucoup. Servez-vous, servez-vous. Allez-y, allez-y, dispatchez, dispatchez. Sinon, vous n'y arriverez pas avant Minra. Les pizzas sont motivées, faites attention. Vous avez fait une patte, je crois. Allez-y, servez-vous. Allez-y, servez-vous, servez-vous. Je vous en prie, mangez. Il y a un rapé, merci. Ben, Victor. Où est-ce que c'est relaté dans le Zohar ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est une déduction des psoukhim. D'accord ? On nous dit que chacun va sur son chemin. C'est quoi son chemin ? D'accord ? C'est qu'en réalité, jusqu'à la fin du parcours, tu as un chemin qui est adapté à ta réalité. Jusqu'à la fin du parcours. De la même façon que ta vie, elle est adaptée à ta réalité. D'accord ? Et que tu fais en sorte que ta vie tourne autour de ce que tu es. Et que tu mets ce que tu es dans ta vie. Eh bien, ton Géinam, il est adapté à ta réalité. Puisque le Géinam n'est pas une punition pour une punition. Et que ça n'a pas de sens de dire ça. Eh bien, et que le but, c'est quand même d'avoir une réparation. Donc, il faut absolument qu'il y ait un Géinam qui corresponde à ce que tu es. Et à ce que tu as été. Pour avancer. Et que, Bézratachem, rapidement, tu puisses sortir de ce Géinam, cette situation-là, pour rentrer au Gan Eden. Qui sera, lui aussi, adapté à ce que tu es. Et est-ce que la Géinam, une fois purifiée, ressert ? Oui. Est-ce qu'elle peut... Est-ce qu'elle peut... De toute façon, on fait ça comme ça, mais... Reprendre un aspect physique de... Bien sûr. Bien sûr. Ça, on le sait. Ça, on le sait que la Géinam, elle n'a pas un parcours unique. Pas un autre niveau. Parce que ce qu'on reçoit déjà, premièrement, ce n'est pas une Géinam complète. On ne reçoit qu'une part des Nechamas. Sur laquelle il faut faire un Tikkun. Et que si le Tikkun n'est pas fini, alors il revient. Ça revient. Jusqu'à que le Tikkun soit fait. Et que le Géinam, en question, va t'aider un petit peu à avancer. Mais que ce n'est pas terminé. C'est une Nechama. C'est clair. C'est une part de Nechama sur laquelle tu as besoin de travailler pour la parfaire. Une fois que la Nechama a terminé son parcours, alors, hop, ça y est. Elle accède à son niveau ou elle ne redescend plus. D'accord ? Ça, c'est la Nechama de Moshe Rabenu. La Nechama de Moshe Rabenu montre sa mort. La Nechama lui dit, « Ah, pourquoi tu veux que je parte de ce corps-là ? Le corps est parfait. Où tu vas m'envoyer ? » Et Akadjubachou lui répondit, « Non, toi, je te renvoie nulle part. Ta Nechama, ton travail est terminé. Ton travail est terminé. Ta Nechama, je la prends. Hop, je la garde chez moi. Ça y est, c'est fini. » Ça, c'est quand le parcours est terminé. Elle est venue du Kisei Akavod. Elle retourne au Kisei Akavod. Ça, c'est quand c'est terminé. D'accord ? Mais c'est exceptionnel. C'est la Nechama de Moshe Rabenu. Nous, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on en est dans nos Nechamotes. Mais en tout cas, on sait qu'on a une partie de Nechama. Et qu'il y a des ticounes à faire. Et alors, nos rachamis essaient de nous donner des conseils pour essayer de savoir quel est le ticoun à faire. On a tous un ticoun à faire. Comment on fait pour savoir quel est le ticoun à faire ? Alors, il y a deux grandes opinions. En tout cas, celle qui est la plus répandue. C'est de dire que lorsque tu sens en toi une spécificité, des fois, on sent une chose sur laquelle on a des facilités. Chacun a une mitzvah différente. D'accord ? Mais sur cette mitzvah-là, je sens que ça vient un peu plus naturellement. Beaucoup de nos rachamis nous disent « C'est ça, ton boulot. » Il faut que tu ailles pousser cette particularité-là au maximum parce que c'est très certainement ton ticoun à faire. Toi, en tant qu'individu. Cette facilité ou cette difficulté ? Non, justement. La facilité. La facilité. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux. D'accord ? C'est pour ça que je dis qu'il y a deux parce qu'il y en a qui disent que c'est exactement l'inverse. D'accord ? Mais la plus répandue, c'est de dire ça. C'est que si tu sens quelque chose de naturel en toi, c'est ton point. Vas-y, fonce dans celui-là. Si pour toi, le chesed, c'est quelque chose qui vient naturellement, alors vas-y à fond. Bon, il faut tous qu'on ait une mitzvah sur laquelle on est au top. En espérant que c'est le davkal, la mitzvah qu'on a besoin pour faire le ticoun au teshama. Si ce n'est pas le cas, bon, ça reviendra de toute façon. D'accord ? Nous, on fait ce qu'on peut. Mais en tout cas, le Géinam, il est adapté à la réalité que nous sommes. Nous avons un Géinam sur mesure. Ce n'est pas un Géinam commun pour tout le monde. C'est ce qu'on avait vu une fois, si vous vous souvenez, en disant qu'en réalité, c'est quoi le Géinam ? C'est un lieu, entre guillemets, où la seule chose qui existe, c'est un grand soleil. C'est tout. Voilà, c'est ça le Géinam. Quelle est la faculté de ce soleil ? Le soleil en question, les tzadikim qui y arrivent, ils vont se sentir bien face à ce soleil. Et les rechaïm qui arrivent vont se sentir brûlés face à ce soleil. C'est quoi le truc ? En réalité, ça marche comme ça. Le soleil, c'est ce qui représente le émet. La vérité par excellence. La lumière, d'accord ? C'est la lumière du émet. La vérité. Cette vérité-là, elle va avoir une influence sur nous. Nous, on a... Donc, il y a notre tzachama qui va arriver là-haut, d'accord ? Qu'on soit tzadik ou racha. Il y a le soleil qui va taper dessus. Le soleil, c'est quoi ? C'est mettre en évidence le décalage qu'il y a entre le émet et le sheker. Le émet et le sheker que moi, j'ai représentés durant ma vie. Il y avait un émet et il y a un sheker. Le sheker, c'est les choses que j'ai pu faire de travers dans ma vie, d'accord ? Les choses où j'ai été un peu hypocrite, où j'ai laissé de côté le émet, où je n'ai pas vraiment lutté pour maintenir une authenticité de ce que je pensais être et de ce qui est vrai et de la Torah et des mitzvot. Et il y a le émet et il y a le sheker. Bien. Ce soleil-là, il vient mettre en évidence la différence qu'il y a entre le émet et le sheker que j'ai développé tout au long de ma vie. Plus je suis un tzadik et plus le décalage est inexistant et donc du coup, je me sens bien grâce à ce soleil et plus je suis un rachat et plus le décalage est grand entre le émet et le sheker et du coup, ce soleil me gêne parce qu'il met en évidence une réalité de laquelle j'étais très loin. Et pourtant, c'était le émet. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Géinam, c'est tout simplement une mise en évidence du décalage entre ce que je suis censé être et ce que j'ai été. Ce que j'ai été senté être et ce que j'ai été. En quelque sorte, un Géinam individuel. C'est exactement ça. Chacun va avoir une réaction différente et une clé de lecture de son propre Géinam. C'est vrai. D'accord. Enfant, on te montre ce que tu t'aurais pu être. Ouais. Ce que tu aurais pu être. C'est ça. Toi, c'était ça. Ton émet à toi, c'était ça. Et ta photo de réalité, voilà ce qu'elle est. Voilà le décalage. Plus t'es de sadique et moins il y a un grand décalage. Plus t'es rachat, plus le décalage est énorme entre ton potentiel et ce que tu as été. D'accord ? Et donc, du coup, c'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Mais le même soleil, c'est-à-dire le même émet, c'est un émet. Et ce émet-là, chacun va le vivre différemment, en tout cas, va le ressentir différemment selon ce qu'il a été dans sa réalité. Donc, tout ça pour dire quoi ? On n'a fait qu'une demi-ligne, là. D'accord ? Yira, la milta zoutar tehi, ne crois pas que la crainte, parce que tout ça, on va y arriver, donc c'est le chapitre qu'on aborde aujourd'hui. Enfin, c'est pendant les jours qui vont arriver maintenant. D'accord ? Que la yira, que la crainte, ne croit pas que c'est une petite chose. C'est une chose qui est fondamentale, c'est une chose qui est sur la base de notre service d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est ça qui nous amène à la yira, réia, là, c'est les mêmes lettres, la vie, la vue, d'accord ? Le fait de voir, de faire comme si les choses étaient évidentes, d'accord ? Cette histoire de Guéname dont on parlait, comme si c'était quelque chose d'évident qui te pousse donc à craindre, à craindre à Kadosh Baruch Hu. Kiba Taloui Hashmira Mikol Davarra. La yira, la crainte, c'est ce qui nous permet, c'est la chose sur laquelle, pardon, et Taloui, oh ! Salut ! Khazak. Donc, la crainte en question, premièrement, ce n'est pas une petite chose, on commence à le comprendre, mais en réalité, Kiba Taloui Hashmira Mikol Davarra, c'est sur cette chose-là, sur ce pilier-là de la crainte, que tout est tenu au niveau de notre tendance à ne pas faire de mal. D'accord ? Quand on a dans notre tête la crainte d'Akadosh Baruch Hu, d'accord, on construit tout notre système de service d'Hachem, d'accord, pour ne pas en arriver à faire des choses qui sont mal. Et regardez comment maintenant il le présente. Il nous dit maintenant, ok, la crainte c'est très important, c'est le service d'Hachem, d'accord, oui, ok, c'est hyper important. Mais, nous dit-il, il y a crainte et il y a crainte. Il y a deux niveaux de crainte. Oui, c'est important, mais il y a quand même deux niveaux de crainte. Il y en a une première qui s'appelle la crainte extérieure, apparente, la crainte apparente, Hitsona, Hitson, de l'extérieur. Cheyare, Meonashim, Baolamaze, ou Baolamaba. C'est quoi ? C'est le premier niveau qu'on développe et que nos hachèmes développent tout le temps, d'accord ? C'est le premier niveau de crainte, mais qui a quand même des valeurs, ce n'est pas zéro, d'accord ? Qui nous dit, je crains la punition. J'ai peur d'avoir une punition ou dans ce monde-ci ou dans le monde futur. J'ai peur de cela. Qui rabim achovim la racha betocha chot alavon. Parce qu'il s'avère que quoi qu'il arrive, que ce soit dans ce monde-ci ou dans le monde futur, les conséquences de mes fautes peuvent être très lourdes à supporter. On est loin d'imaginer, nous dit-il, on est loin d'imaginer ce que peut représenter le mal que l'on peut recevoir dans le Olam Abba si on est un mécréant profond. On est loin de l'imaginer. D'accord ? C'est incalculable, c'est insondable en réalité. Et il nous dit, et heureusement, sinon on ne bougerait pas le petit doigt. si on était conscient vraiment, d'accord, de ce qui peut nous arriver. Et regardez ce qu'il nous dit. Dans le Ramban, le Ramban, c'est Narmanide. Narmanide, il est très connu sur son Perouche à la Torah, notamment. D'accord ? L'explication de la Torah du Narmanide est exceptionnelle. Il a aussi fait un livre qui n'est pas très long qui s'appelle Sha'ar Aguemoul. D'accord ? Sha'ar Aguemoul, c'est un livre du Ramban, Narmanide. D'accord ? Où il nous parle, donc il s'appelle la porte des récompenses. D'accord ? Récompenses et punitions. D'accord ? Et voilà ce qu'il nous dit. Sha'im iiuladam, yissurin behayav, kiissurin chel iov. Si on avait dans la vie autant de souffrances que celles supportées par Job. Souffrance de Job, on connaît. D'accord ? Quelles que soient les opinions de l'Akmara qui nous disent si ça existait ou pas existait. D'accord ? Mais en tout cas, ce qui est présenté dans le livre, on connaît. D'accord ? Job qui était un des plus riches qui était dans la région. Particulièrement riche, heureux, tout se passait bien. Sadique. Sadique. Il faisait les mitzvot sans problème, tout allait bien. D'accord ? Du jour au lendemain, il a tout perdu. D'accord ? Le satan a voulu un peu le mettre à l'épreuve. D'accord ? Il a tout perdu. Il a perdu tous ses biens matériels. Sa femme, ses 14 enfants, 7 garçons, 7 filles, tout le même jour. Tout le même jour, il s'est retrouvé à la rue sans une pièce en poche. Rien. D'accord ? Et on nous dit en plus, non seulement il était pauvre comme un... D'accord ? Avec tous ses malheurs. D'accord ? Et en plus, le satan lui avait envoyé des maladies. On nous dit qu'il avait contracté une sorte de peste. D'accord ? Où du coup, plus personne voulait s'approcher de lui à part ses quelques amis qui osaient encore s'approcher de lui. D'accord ? Où il passait son temps à se gratter. On nous raconte ça. D'accord ? Et avec les midrashim, d'accord ? qu'il n'arrêtait pas de se gratter, se gratter, se gratter. Enfin, voilà, c'était une souffrance terrible. Souffrance physique, souffrance spirituelle. D'accord ? Tout. Il a tout perdu. On nous dit « Si l'homme devait supporter toutes les souffrances de Job dans notre vie, ce n'est rien, comparé, ce n'est même pas une goutte, comparé à la souffrance de la mort. La mort, la mort qu'on doit tous passer, d'accord ? La souffrance de la mort, d'accord ? Donc, c'est beaucoup plus que toutes les souffrances de Job réunies. Et la phrase n'est pas finie. Oui, sympa, vous reviendrez ? On s'est attiré, vous avez vu ? Et attendez, je m'as fini. Je n'ai pas fini. « Vechol sa'ar amita eno ketipa minayam negedisure a olamaba. Et toute la souffrance de la mort n'est rien, comparé à la souffrance du olamaba, que l'on aura donc pour rendre nos comptes sur notre existence. D'accord ? Donc, d'accord ? Comme on dit, on marche en pleine, pleine, d'accord ? Durant notre existence, d'accord ? Et que si on avait les yeux ouverts, la crainte, elle dépend de ce qu'on voit, ce qu'on serait normalement sensible à notre vision, d'accord ? On ne bougerait pas parce que ce n'est rien, on ne sait pas à quel point le Géinam, d'accord ? Ce qu'on aura dans le Géinam, ça va représenter. On ne sait pas. D'accord ? Ça va être un truc énorme, énorme. Mais en tout cas, en tout cas, nous dit le Ramban, enfin, ici le Péléoïde, il nous dit que la Yirah en question, c'est déjà un premier degré. Quelqu'un peut servir à Kadosh Baruch par peur, en se disant, oulala, voilà, je viens d'entendre un truc comme ça, ça m'a cloué, ça m'a cloué, d'accord, que toutes les souffrances de Jom, ça m'a cloué, du coup, je crains Dieu. Ok, je crains Dieu. Je vais faire attention à ne pas commettre de faute. Le Ramban nous dit, c'est un degré de crainte. C'est un degré de crainte. Dans l'Agmara, il est écrit, il existe 903 niveaux de mort différents. C'est l'Agmara. De mort différent. 903 degrés. Entre le degré le plus dur, exactement, niveau de degrés de souffrance. D'accord ? Alors, comment nous, comment nous, comment nous, 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 ils font pour calculer ça ? J'en ai aucune idée. D'accord ? En tout cas, ils donnent juste une image. L'image des deux extrêmes, on l'a. On a l'image des deux extrêmes. L'image la plus dure qui est donnée par nous, nous, c'est de comparer, donc le niveau, on va dire, 903, d'accord, le plus dur, c'est de comparer cela à un morceau de coton qui est attrapé dans des ronces. D'accord ? Il est en plein milieu de ronces. Ce morceau de coton-là, si je dois le retirer, je vais tirer, même si je tire doucement, ça va s'accrocher dans tous les sens. Il y a des morceaux qui vont rester accrochés, je devrais aller les retirer, etc. D'accord ? Ça, c'est un premier degré. Très douloureux. D'accord ? Quand la Nechama quitte le corps, ça peut être très, très douloureux. Et il y a un niveau qui est très, très, très léger, le numéro 1, d'accord, pour les grands, enfin, ceux qui ont le plus de mérite, on va dire. D'accord ? C'est comme un cheveu que tu retires d'un verre de lait. Le cheveu, il n'est pas en profondeur, il a la surface. Et quand tu le retires du verre de lait, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a rien qui accroche, il n'y a rien qui attache. D'accord ? C'est quand une Nechama, elle peut partir en un souffle. Par exemple, sans souffrance, disons, 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 disons. D'accord ? Disons, pour essayer d'avoir votre comparaison pour nous ce qu'on peut connaître. D'accord ? T'as raison, c'est un truc qui ressemblerait éventuellement à... On ne sait pas, honnêtement, on ne sait pas. Enfin, nous, on ne sait pas à notre niveau. D'accord ? Mais en tout cas, ce qu'on est en train de nous dire là, c'est quoi ? C'est que, puisqu'il y a autant de degrés différents, avec autant de marge, certains vont avoir un premier degré de crainte d'Akadosh Baruch Hu en se disant, je vais espérer ne pas être dans les niveaux les plus bas. D'accord ? Je vais espérer ne pas être dans les 900. Ce serait bien d'être plutôt dans le haut. D'accord ? Donc déjà, je vais avoir une crainte d'Akadosh Baruch Hu déjà sur ça. C'est Mir Ha Achat. C'est un premier degré de crainte de faire attention à son comportement par rapport à la peur que cela représentait au niveau des punitions. Ce n'est pas l'idéal. On verra à Bézra Dachem la suite. D'accord ? Demain ? D'accord ? Ce n'est pas un idéal. C'est évident. C'est évident que ce n'est pas un idéal. Mais c'est déjà un premier degré. Le deuxième degré est plus sympathique que le premier. Le deuxième degré est plus sympathique c'est que c'est pas bon. Une pizza, c'est pas pitié. Une pizza, c'est que de la pâte. Arrêtez ! Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est une habitude, vous connaissez. Amen ! Moi, tu mets des anchois, tu mets de la tomate. Non, c'est trop cher payé pour ce que c'est. C'est trop cher. Non, je crois que c'est payé. On s'en fout. C'est que le rapport de la pizza, vous savez combien ça coûte une pizza ? Suivant là. Tu es la pluie. On trouve 1,10€ à 1,50€. Amen ! Il commence ? Ça va. Allez, mais ça va. C'est un métier. Amen ! Amen ! Amen ! Un zimoune ? Avant le... Enfin, c'est... Un zimoune, zimoune ? Zimoune, monsieur ? Je crois que vous êtes... Tu as mangé ? Oui. Zimoune ? ��, mais je te reçoterai. Merci. Ça va ! Allez, nous. Je vais y encerrer. Attendez. city 3 burnuitarts. DiseCE ! On risque de la guess- Stoppну. Par buenight qué European людей Sous-titrage FR ?